Salut à tous et bienvenue sur Tariff & News ! Donc, le week-end dernier, c'était l'incroyable, le meilleur moment de l'année, la convention Octogone, et donc qui était la 14e édition, ça commence à faire, et malgré tout, il y a eu près de 40% de public en plus, c'est dire, c'est le succès, c'est la folie, et enfin, il faut imaginer, après 14 éditions, enfin, qui est un gap aussi grand, c'est assez fou. Donc, j'y étais, bien sûr, avec la mime à reprendre, un gros bisou à toi, j'espère que tu t'es remis, franchement, c'était, c'est dur, on est tous crevés, dos super fatigués, gros coucou à tous ceux que j'ai pu croiser lors de ce moment-là, moi, je vais vous préparer cette semaine le débrief, j'ai énormément d'heures de vidéos à dérusher, à compiler, à remettre ensemble, pour vous présenter vraiment une visue très globale de tout ce que vous pouvez trouver, que ce soit le jeu de rôle, des illustrations, le monde de l'imaginaire, le jeu de société, le jeu de cartes, le jeu de figurines, évidemment, si vous êtes là, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller sur les différents Facebook, vous allez avoir pas mal de choses, vous voyez, le pauvre Grégory, là, voilà, il est tout fatigué avec la convention, il y avait, bien sûr, l'octopainting aussi, où il y avait près de 400 figurines à regarder, donc c'était avec un level vraiment de plus en plus gros, ça, c'est Wolf Painting Studio, voilà, qui a fait une médaille de bronze en master, mais le niveau est vraiment super, super fou, donc voilà, je vais vous faire une vidéo là-dessus, et puis, en attendant, furetez un petit peu à droite, à gauche, et puis, si vous êtes sur Twitch, j'ai balancé quelques photos, une centaine de photos que j'ai faites, uniquement des figurines, qui sont dans la rediffusion du live que j'ai fait ce midi, voilà. Vous avez peut-être vu ça passer, alors ça, qu'est-ce que c'est ? Vous reconnaissez ? Alors, j'avoue qu'ils ont abusé un petit peu sur le corps, parce qu'ils ont diminué ma musculature, et là, je me trouve beaucoup moins impressionnant qu'en vrai, vous voyez les différences quand même, en vrai, là, la photo truquée, c'est un petit peu dommage qu'ils aient diminué comme ça, mais je pense que c'est Vincent, Vincent de Planet Wargame, voilà, vous le reconnaissez, il était assez impressionné, donc il a voulu diminuer un petit peu l'impact. Donc, qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que ça ? C'est samedi, à partir de midi, sur le Twitch de Planet Wargame, eh bien, je serai avec Vincent, et puis on fera une bataille contre, enfin, Ork versus, Ork sauvage en plus, versus Katashan, vous l'avez peut-être vu sur le look de la miniature, et puis ce sera au profit du 9 caritatif, donc je vous invite à venir nous voir, on passera un bon moment, tranquille, on sera loin des tables de Meta Warhammer 40 000, Layout WTC, là, pour le coup, ça va changer. Donc, je ne dis pas que c'est malin, les Layout WTC, mais pour une fois, du coup, vous verrez autre chose. Et croyez-moi, chez Vincent, on a toujours d'excellentes tables. Donc, rendez-vous sur Twitch, ce samedi à midi. Ensuite, si vous voulez regarder une émission vraiment plus close-up, vous avez, pour la saison 2, le deuxième épisode de Perdu dans le World, donc ça, vous le savez, je le fais chez MyObiPlace, donc je vous invite à aller sur la chaîne MyObiPlace, pour vous abonner aussi. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus de version Twitch, c'est plus du live, c'est vraiment des émissions qu'on a enregistrées et comme ça, vous avez directement la possibilité de la regarder quand vous voulez. Voilà, donc là, c'était avec Auxawa. Et puis, ensuite, si on continue, on arrive au pré-command Games Workshop avec la fameuse question, enfin, on n'a pas eu à attendre longtemps pour avoir une réponse à la question de combien va coûter ce Starter Set. Starter Set Kill Team, 87,50 euros. Moi, je m'étais dit 80 euros, ce serait la bonne fourchette. 7,50 euros un peu plus, ça, mine de rien, psychologiquement, je trouve que ça fait déjà une petite différence. Vous voyez, enfin, les prix psychologiques, c'est un réel impact. Ça sort à 79, tout le monde trouve ça pas cher, j'imagine. Là, 87, ça va encore, ça peut aller, mais c'est quand même un petit peu, c'est pas la clé, enfin, la porte d'entrée immense qu'on pourrait espérer, qu'on pourrait attendre sur Kill Team, parce que cette boîte-là, c'est vraiment le Starter Set, c'est vraiment la version low-cost de Hivestorm qui est sortie. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, vous avez toutes les collections des figurines qui étaient avant disponibles qu'en petite boîte au hasard. Typiquement pour la Death Guard, ça fait vraiment des figurines très thématiques. Les Space Mine sont sympas aussi, même si elles sont un peu moins thématiques. Enfin, vous voyez, vous allez moins les reconnaître comme étant des figurines vraiment différentes. Donc, c'est un prix, c'est le prix, c'est le prix, donc au final, vous avez ces deux teams-là, si on dit qu'on les met à 40 euros, voilà, vous payez 7,50 euros quand même pour avoir un petit bouquin, les décors, voilà. Alors, j'en déduis aussi que les décors, peut-être, ça va pas coûter si cher que ça, parce que, je sais pas, parce qu'en fait, comment on peut comparer cette boîte-là ? On peut essayer de la comparer à une boîte de Warcry, par exemple. On est un peu dans la même veine que les boîtes de Warcry qui peuvent être sorties assez récemment, sauf que là, on a ces décors MDF, pré-peints. Donc, je suis vraiment curieux du moment où ils vont peut-être les sortir. Alors, est-ce que ça va sortir séparément ou pas ? Honnêtement, je l'espère, ne serait-ce que pour voir l'accueil des joueurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo où les gens disaient « C'est nul, c'est moche, c'est tout plat, etc. » Et en fait, il faut bien vous dire que si vous trouvez ça horriblement moche, eh bien, ce n'est pas grave, parce que vous avez déjà tous les décors qui existent chez Game Sur Shop. Ça, je pense, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie, n'ont pas forcément le budget non plus d'avoir des décors soit imprimés 3D, soit faits eux-mêmes, ou soit vraiment en relief plastique Game Sur Shop et de les peindre. Là, honnêtement, ça va s'adresser aux gens qui joueraient sinon avec des morceaux de bois de Cornflakes pliés en deux, des boîtes à pizza ou ce genre de choses. Et ça, on le voit, on le voit sur les réseaux, on le voit dans des tournois. Et si ces gens-là, ils peuvent remplacer leur boîte carton pizza par des décors préimprimés MDF et que c'est un coût qui est raisonnable, moi, je suis banco. Bien sûr, moi, je préfère jouer sur... Si on me donne le choix, bien sûr, je préfère jouer sur du décor en relief avec de la peinture, évidemment. Mais entre carton pizza et le MDF pré-peint, moi, c'est tous les jours le MDF pré-peint. Donc voilà, c'est pas parce que c'est pas un produit qui s'adresse à vous directement que c'est un mauvais produit. Au contraire, il faut penser à... En plus, si vous pensez ça, c'est sans doute que vous êtes un hobbyiste de talent avec des belles tables qui prêtent vraiment attention à la peinture des figurines, à la peinture de décors, l'ambiance. Donc pensez à tous ceux qui ont un peu plus de mal sur cet aspect-là. Et ça, c'est vraiment pour eux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'espère, comme je vous dis, que ce sera vendu à part. Parce que je vais en acheter 40. Et encore, il faudra voir ce que ça va donner. J'aimerais les avoir en main pour vous dire ça. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment très intéressant là-dessus. Après, rappelez-vous que vous avez une version un peu plus courte du bouquin de règles. C'est le starter handbook. C'est pas le livre de règles de Kill Team. Donc peut-être que ce sera un achat qui sera nécessaire à rajouter en plus. Ensuite, rappelez-vous aussi que vous n'avez pas les accessoires, c'est-à-dire les petites grenades, les petites barricades. Et que ce sera peut-être aussi quelque chose que vous devrez acheter ou bricoler. Mais ça sera quand même quelque chose en plus. Et puis, vous n'avez pas les petits tokens spécifiques de vos factions, donc Death Guard et Space Marine. Tous les tokens qui sont ici, c'est les tokens, c'est la planche unique qui est générique. Après, tous ces petits pions-là, vous voyez qu'on voit un petit peu sur le côté, elle est petite noire. C'est des tokens justement génériques. Donc ils peuvent aller sur n'importe quoi pour représenter un effet particulier en jeu. Donc voilà. Ensuite, on a toute la sortie. Là, ils font le paquet sur Kill Team. Donc on a la boîte KSRKIN avec à chaque fois dedans. Là, par contre, vous aurez les tokens. Alors c'est une information que je remets en avant parce que c'est vrai que le prix de ces boîtes-là coûte plus cher que les boîtes qu'il y avait avant. Sur Warhammer 40 000. Sauf que là, vous avez la planche cartonnée en plus. Donc après, vous pouvez me dire, je n'ai rien à faire de la planche cartonnée. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas forcément vous jouez à Kill Team. J'avoue que je n'ai pas l'info si quelqu'un peut me la donner. Est-ce qu'on peut encore avoir les KSRKIN tout simplement seul sans la version Kill Team ? Je ne sais pas. Ce serait intéressant de voir. En tout cas, le prix des KSRKIN, c'est 55 euros. Les prix des paquets de cartes, à chaque fois, ça va être 24 euros. Donc ces cartes, elles vous facilitent quand même vraiment la vie. C'est beaucoup plus facile d'avoir les choses. Même si l'application qui est gratuite, elle fait quand même bien le travail. Je trouve que l'application Kill Team, si vous ne l'avez pas encore téléchargée, elle est très pratique, voire même pour les règles parce que vous avez un récapitulatif des règles. Alors, il y a un défaut quand même majeur, c'est qu'il ne vous parle pas de masquer, c'est-à-dire que vous explique pas mal de choses, mais on ne vous parle à aucun moment du masquage, ce qui est quand même, je trouve hyper important. Je ne comprends pas que dans les règles rapides, on ne vous parle pas du masquage. Ça, j'avoue que j'hallucine. Mais hormis ça, elles sont quand même plus claires. Alors, peut-être que, peut-être que je les ai lues après avoir déjà bien compris le jeu et c'est pour ça que ça m'a paru plus clair, mais je trouvais malgré tout que tout était synthétique et que cette fiche-là, elle vous permettait vraiment de vous y retrouver. Donc, voilà. Alors, la Kill Team Phobos, elle, elle va être à 60 euros. Toujours pareil, les cartes, ça va être à 24. Ensuite, on a les Légionnaires, ça va être à 60. Les cartes à 24. Les Parfineurs, ça va être à 55 euros. Ensuite, Inquisiteur Agent, là, c'est moins cher, 45 euros, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de figurines. Alors après, je suis assez curieux aussi de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir pour équilibrer avec d'autres factions. Parce que, je ne sais pas, quand je vois un mec avec un parchemin, OK, un mec qui porte une emblème, OK, on n'est pas sur des combattants, à mon avis, qui vont être ultra-efficients et qui peuvent faire jeu égal avec un Space Marine, tout simplement. bon, alors, je veux bien que le Bolter lourd et encore soit ultra-puissant, mais il faut qu'il soit vraiment ultra-puissant parce qu'avec juste cette figurine, il faudra voir le nombre de points d'activation qu'ils vont avoir aussi. je m'inquiète un peu pour cette faction. Alors après, je ne sais pas, peut-être que, ça serait bizarre, mais peut-être qu'en fait, vous allez jouer ça et qu'il faut rajouter d'autres figurines qui viennent d'autres parts, je ne sais pas, ce sera assez étonnant. Mais en tout cas, sur l'équilibrage, je me demande comment ils vont pouvoir équilibrer ça par rapport à des équipes de 8 Space Marine ou plus. Alors, petite information aussi, ce n'est pas parce que dans la boîte, il y a 10 figurines que quand vous allez jouer la Fobo Striking, vous allez avoir 10 figurines. D'accord ? C'est parce que sur les grappes, il y a de quoi faire 10 figurines, mais peut-être que quand vous allez jouer votre Kill Team, vous allez choisir peut-être que 7, peut-être que 8 figurines. Donc faites-y attention. Et ensuite, on continue avec, là, uniquement les Data Cards Cult Chaos Cult, donc là, c'est pareil, 24 euros. Les Chaos Lords, alors le Chaos Lord, il va coûter 34 euros, voilà, avec, on l'avait déjà vu, ça fait un moment qu'on l'avait vu, la version Jetpack, aussi, qui sort là. Et puis, l'incroyable Cotease qui a fait travailler pas mal de gens sur Photoshop pour le remanier, le rendre un peu plus, un peu plus esthétique, un peu moins ridicule, parce que c'est vrai que là, honnêtement, il y avait vraiment des parties de la figurine qui sont horribles. Je vous avais montré à l'époque comment on pouvait facilement convertir la figurine pour la rendre plus jolie. En tout cas, lui seul, 35 euros. Et oui, un euro de plus, c'est pour le petit aigle. Pas de bouquin en VF pour nous et du coup, on va passer à la suite. Alors, la suite, c'est un sondage sur combien de jeux Games Workshop pratiquez-vous ou collectionnez-vous et si vous le désiriez, que vous aviez l'énergie, vous pouviez répondre en commentaire. Donc, on a 1200 personnes qui ont voté, donc c'est assez cool. On voit que ça se répartit quand même assez bien, mais il y a beaucoup de gens qui font deux jeux, un tiers des gens à peu près qui font deux jeux. On a aussi, et j'ai bien fait de mettre zéro parce que je me doutais qu'il y aurait quand même des gens qui ne pratiquent pas le jeu mais qui suivent quand même en fait la chaîne parce que ça leur apporte du plaisir sur le leur, par exemple, ou sur les... Enfin, ça leur permet peut-être de vivre un peu une sorte de hobby sans forcément investir énormément de temps et d'argent. Donc, voilà, donc on a quand même 10% des gens, on a rendu 11% des gens et puis après, ça se répartit assez équitablement un jeu, trois jeux, quatre jeux ou plus et qu'il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de jeux et grâce à l'ami Vincent, Julien, je sais pourquoi je dis Vincent, ah si je sais, c'est parce que ton nom de famille, ça ressemble à ça. Je ne donne pas ton nom de famille mais du coup, merci Julien. Donc, Julien a compilé les 186 commentaires, nous a fait un tableau, nous a fait un graphique donc merci à toi pour ton travail. Donc, voilà comment ça se répartit et ça se répartit en nombre d'occurrences, c'est-à-dire à chaque fois que les gens ont répondu combien de fois on avait Warhammer 40 000, Kill Team, Ah ouais, etc. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'on a un bon 64%, donc les bons deux tiers des gens qui jouent à Warhammer 40 000. Alors, bien entendu, tout ceci est en rapport avec le fait que vous soyez aussi sur IGTV, c'est-à-dire que peut-être que si vous allez sur, je ne sais pas, Creative Wargame, Ace Miniature ou une autre chaîne, vous allez trouver peut-être du 80-85% des gens qui jouent à Warhammer 40 000. Là, ça me paraît cohérent qu'on a une version de 40 000 qui est plus faible. malgré tout, on se rend quand même compte que le jeu est largement majoritaire parce qu'il est quasiment, enfin, si pour le coup, il est deux fois plus représenté qu'AOS. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal, mais au final, on peut dire que deux fois, eh ouais, ça veut dire qu'AOS est quand même pas mal joué aussi. Et moi, c'est vrai que quand je le vois dans mon asso, ça joue plus à AOS que ça joue à Warhammer 40 000. Alors après, il peut y avoir plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Là, justement, à Octogone, il y avait un tournoi de 40 000 en 2v2. Et c'est vrai que là, je parlais avec Lorca, il me faisait une réflexion que j'ai trouvée assez pertinente, c'est qu'il disait que maintenant, pour une association, c'était devenu compliqué d'organiser un tournoi d'Ourammer 40 000 parce que les décors, c'est compliqué, il faut les fournir en fait. D'où le fait que vous allez souvent trouver des tournois avec des cartons, enfin, des décors carton, papins ou ce genre de choses parce que ça devient extrêmement compliqué de remplir les tables. Et rien que pour une table, il faut énormément de décors. Donc là, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit problème sur le jeu pour le pratiquer dans les meilleures conditions et avec un plaisir visuel aussi. Moi, je trouve que c'est important, je trouve que c'est capital. Je trouve que la table de jeu, ça rajoute, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Après, chacun a sa façon de jouer. Mais clairement, une belle table de jeu avec des décors en 3D, ça fait bien plus plaisir qu'une table avec des décors beaucoup moins jolis. Quel que soit l'adversaire, quel que soit le jeu, quel que soit le système, quel que soit l'ambiance, c'est toujours un plus pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? Je ne m'attendais pas à le trouver aussi haut. On a Kill Team, vous voyez, Kill Team en deuxième position. Honnêtement, je ne m'attendais pas à le trouver. Alors, est-ce à dire que Hive Storm a boosté les choses et que comme c'est le jeu qui sort, il y a plein de gens qui vont se mettre à Kill Team et donc du coup, on votait Kill Team, je pense que ça doit jouer. Je pense que si ce n'était pas le cas, peut-être, j'ai le sentiment qu'il serait un petit peu en dessous. Mais en tout cas, vous voyez à quel point ça est en train de prendre de l'effet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo encore, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, ce qui serait étonnant parce qu'elle avait quand même beaucoup de vues. Donc, j'imagine que tous les gens qui l'ont vue regardent aussi cette vidéo-là. Mais en tout cas, où je vous explique un petit peu l'échec de Kill Team, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout pour comprendre ce que j'appelle l'échec de Kill Team. Mais en tout cas, moi, je vous encourage vraiment à franchir le pas si vous avez envie parce que ça donne vraiment d'extrêmement bonnes sensations. Je trouve que le jeu de Kill Team est vraiment agréable. Après, il y a des mises en garde. Première mise en garde, c'est votre première partie, elle va être très compliquée. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui vous explique les règles, ça va vraiment être compliqué. Deuxième mise en garde, en jouant un peu plus, c'est que, attention, mettez-vous d'accord sur le niveau de pinaillage que vous tolérez l'un l'autre et essayez d'être sur le même degré d'égalité parce que ça peut vite partir en cacahuètes si vous ne vous mettez pas d'accord. Comme c'est très précis que les décors sont exacts et qu'on les utilise vraiment, il n'y a pas de notion de représentativité un peu abstraite ou très légèrement. Donc, c'est vraiment important de se mettre d'accord. Ensuite, bien évidemment, AOS, on s'attendait à le trouver assez haut, mais c'est de dire que le jeu marche bien. Alors après, on trouve Spearhead ici, vous voyez, Spearhead 7% ici. Est-ce qu'on peut considérer que les gens qui jouent à AOS et qu'on met aussi Spearhead, forcément, c'est un petit peu les mêmes ou pas ? Ou alors, est-ce qu'il devrait y avoir finalement un peu plus de joueurs de AOS ? Est-ce que Spearhead, c'est du AOS ? Ça, c'est à chacun de répondre et au final, chacun a sa propre réponse. C'est ce qui nous donne les stats qu'il y a ici. Ensuite, Blood Bowl ! Blood Bowl, incroyable, 25%. Ça veut dire quand même un quart des personnes qui ont répondu. Je trouve ça immense, immense, immense. Après, encore une fois, peut-être que, alors, je vais dire, ce rapport avec la chaîne, en même temps, je ne fais pas beaucoup de Blood Bowl. Je vous ai mis une partie de Blood Bowl qui avait bien marché et qui avait fait pas mal de vues. Est-ce que les gars, les gars qui sont joués du coup, sont là depuis ce temps-là ? Pourquoi pas ? Warcry, voilà, 22% Underworld. Donc, on a les jeux un peu plus actuels. Et Underworld, au final, là, c'est pareil. je ne m'attendais pas à le trouver aussi haut. Je pensais que c'était beaucoup moins joué et au final, quand même 19%. Alors après, encore une fois, je ne vais pas vous le dire à chaque ligne, mais c'est vrai que comme j'ai pas mal poussé Underworld à un moment donné, peut-être qu'en effet, la communauté Underworld est restée un petit peu attachée à la chaîne et qu'on va trouver une proportion un peu plus grande de gens qui me suivent. Et là, pour le coup, je vous ai fait plusieurs rapports de bataille. Donc, cherchez-les sur la chaîne. En plus, je suis toujours très fier de ces rapports de bataille que je trouvais assez réussie, assez dynamique. Donc moi, j'aimais bien. Alors, on en reparle tout à l'heure. Je vais vous reparler d'Underworld. Ensuite, Necromunda, 17%. Voilà, donc on a les jeux. Old World, Old World, c'est intéressant. Vous voyez, on a ce ventre mou, j'allais dire, Aureus Eresi et The Old World. À mon avis, c'est des jeux qui s'adressent vraiment à un public un peu plus mature. Je veux dire mature, parce que si je vous dis vieux, vous allez vous fâcher. Mais je pense que c'est des jeux qui s'adressent à des joueurs qui soit aiment l'univers Warhammer 40 000, mais justement 30K à l'Eresi d'Aurus depuis longtemps, retrouvent dans les règles, parce que c'est la règle de la V7, mixée avec de la V10, retrouvent peut-être ce qu'il leur a plu et leur a peut-être déplu en V10. C'est pour ça qu'ils jouent à l'Eresi d'Aurus. Pareil, The Old World, on est vraiment sur les anciens joueurs qui n'ont pas accroché forcément à AOS et reviennent quand même. Mais c'est quand même beau pour The Old World. Il est quand même pas mal pratiqué, autant qu'Eurus et Rezi. Et en fait, vous voyez, moi si j'étais un analyste Games Workshop et que je regardais cette stat-là, là on ne peut pas dire que ma chaîne porte The Old World à fond. Pourtant j'ai un rapport de bataille qui attend d'être monté depuis plusieurs mois. Mais c'est très très long de monter le rapport de bataille. Mais un jour, je vous le sortirai ce rapport de bataille. Malgré tout, il y a quand même pas mal de monde. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui se sont intéressés par The Old World. Et si j'étais un analyste Games Workshop, je me dirais attends, Horus et Rezi, on le développe, on met beaucoup de sous dedans. Old World, on ne va pas me dire que c'est un budget colossal. Tout simplement, si on regarde les lignes budgétaires développement, Old World, Horus et Rezi, Old World, toutes les moules existent déjà. Il suffit de les ressortir. Il y a juste à refaire un petit packaging. Horus et Rezi, il faut tout refaire. Et en fait, ça fait le même chiffre. Parce que forcément, ça veut dire qu'il y a des ventes derrière les joueurs qui jouent. Après, si vous allez me dire ouais, mais les gars du Old World, ils sont déjà en figurine, etc. Certes, mais en tout cas, vu le nombre de joueurs, il y a quand même plus facilement de sous à se faire en revendant du Old World que du Horus et Rezi. Là, je dis ça. Après, Mordheim, évidemment, Mordheim à 8%, on l'attendait. Il est quand même assez présent, mine de rien. Donc après, on pourrait rentrer dans les détails, mais la licence Mordheim, elle n'est actuellement pas forcément en possession complète de Game Store Shop, voire ils n'ont pas le droit de ressortir un Mordheim pour l'instant. Donc, a priori, ce n'est pas quelque chose qui va forcément se débloquer. Maintenant, ressortir un jeu qui s'appellerait My Dorm, par exemple, ça pourrait passer, tout simplement. Et puis, je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura peut-être ça. Après, l'idée, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont en développement chez Game Store Shop. Forcément, il faut des équipes différentes qui travaillent, etc. Donc, Rome ne s'est pas fait un jour. Il y a quand même énormément de jeux qui sont portés par Game Store Shop. Donc, je pense qu'ils prennent le temps. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a Warhammer Battle qui est quand même là 7% avec une distinction entre The All World et Warhammer Battle. Alors, là aussi, je me pose la question étant donné que c'est basé sur des réponses et qu'il n'y ait pas de cases à cocher parce que je suis limité. Peut-être que des gens qui jouent à The All World ont répondu Warhammer Battle. Vous voyez, parce que pour eux, c'est Warhammer Battle. Donc, je me demande même s'il ne faut pas mixer un petit peu cette part-là auquel cas, The All World commence à prendre quelque chose de très conséquent voire même on peut imaginer qu'il vient taquiner Warcry voire peut-être le dépasser. Alors, après, ça dépend si on ajoute 7 points à il est où c'est le jeu. c'est juste perdu cet attaque. Là, 15, c'est 22. Donc, vous voyez, on arrive au maximum à Warcry. C'est quand même assez présent. Donc, Spiron, on a déjà parlé. Légion Imperialis, au final, pas mal. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi représenté. Cursed City qui existe encore autant. Voilà, alors après, on a Epic, comme quoi, il y a des jeux qui se recoupent. Vous imaginez si on avait fait Warhammer 40 000 et décliné vos versions. Donc, on aurait eu de la V1, de la V2, de la V3, de la V10. Ça aurait pu être assez amusant. D'ailleurs, on peut... Là, je me dis non, on peut-être peut-être le faire en sondage. Et puis après, voilà, d'autres plein de jeux qui ont été représentés. En tout cas, merci beaucoup à Julien dit, je vais peut-être me faire complètement une émission très poncée sur ces stats-là. Mais au final, il faudrait vraiment faire beaucoup plus de rotations, aller chercher sur des forums, des groupes Discord, des groupes Facebook, des groupes Instagram, je ne sais pas, pour réussir vraiment d'avoir un max d'informations parce que là, c'est vrai qu'on a toujours cette grille de lecture qui est basée sur c'est des gens qui sont sur IGITV qui ont répondu. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, merci Julien parce que c'était vraiment très intéressant. Alors, on continue l'actualité. c'est sur Prime. Ils vont faire une série avec plein de jeux vidéo ou d'univers très connus et à chaque fois, vous allez avoir plusieurs épisodes un peu comme Love, Death, Robot et à chaque fois, ça n'a rien à voir. En fait, c'est vraiment un univers différent et dans les univers, on va avoir Warhammer 40 000 et ça va être la suite de Space Marine 2, c'est-à-dire la fin de Space Marine 2. Vous allez avoir la suite directement. Voilà, donc ça, c'est pas le... Comme c'est de l'animation, ça, c'est la personne qui va faire la voix de Titus avec son joli bolter et puis voilà, c'est la suite de ce qui se passe après la mission, enfin la dernière mission de Space Marine numéro 2. Alors, pour Necromunda, on a un bouquin. Alors ça, c'est un bouquin qui est assez spécifique parce que c'est sur les squats uniquement et c'est le premier qui n'est pas une maison de Necromunda. donc voilà, vous allez pouvoir avoir plein d'options pour jouer les squats avec ce magnifique véhicule. Moi, j'aime bien toujours ce véhicule-là, dommage qu'il soit si cher chez Forge World mais sinon, vous voyez, j'ai toujours dit mais même en termes de décor sur une table de 40K, ça aurait de la tronche quoi. Ce ne sera pas comme un carton pizza. Vous avez compris. Mais mieux qu'obté des... Non mais c'est vrai que c'est un truc qui me... C'est compliqué à vivre en fait quand on a vraiment vécu des tables exceptionnelles, voir vers quoi tend le jeu parce que le jeu va dans ce sens-là, ça me paraît... Enfin, c'est... Voilà, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de Games qui envoie le jeu dans un sens et donne pas forcément d'armes pour pouvoir le faire. C'est pour ça que les décors une fois encore en MDF avec du pré-peint, je trouve que ça peut être une bonne piste et que peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que c'est justement une sorte de pré-test pour lancer après toute une gamme. Et puis, vous allez avoir... Donc du coup, je reviens de Necromunda, pardon. Donc du coup, vous allez avoir cette grappe-là en plastique avec tous les accessoires pour avoir tous les équipements possibles pour vos squats. Voilà. Comme d'habitude, c'est le gros merci, vraiment le merci à tous les gens qui me font vivre via Tipeee parce que c'est grâce à vous que je peux me permettre d'être à plein temps sur la chaîne, de vous faire des reportages, de partir. Là, en ce moment, j'ai pas mal en qui. On était au Mini Légende, on a été au Amortime, on a été aux 3 ans de Maywebillesse. Là, j'étais à... Octogone, je vais aller voir Vincent la semaine prochaine, ça, etc. C'est vraiment... C'est un budget, les déplacements. Et puis, voilà, merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee parce que forcément, ça aide à compenser tout ça. Et merci aux nouveaux tipeurs, merci FSM, merci Skari et merci à NoWheel. Merci à vous, les gars. Et en plus, comme cette semaine, il n'y a personne qui est parti, du coup, on a vraiment des tipeurs. Bon, on a gagné deux tipeurs, donc il y a quand même une personne qui est partie, mais vous voyez, c'est toujours plaisir quand c'est plutôt du côté positif. Merci beaucoup à vous. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle, vous avez les liens partenaires, MyUbPlace, typiquement, n'hésitez pas à y aller. Vous faites vivre pas mal de Français parce que c'est un magasin français, une équipe de quatre personnes, donc c'est quatre salaires en France, plus quinzaine de YouTubers qui vivent grâce au système MyUbPlace. Donc, voilà, si vous voulez soutenir le wargame globalement français, n'hésitez pas, coucou rico, allez sur MyUbPlace, puis vous avez 20% d'économie, c'est quand même pas moche. Alors, je vous l'avais dit, on va reparler de Warhammer Underworld, donc on a plus de visu. Je pourrais vous en parler plus en détail prochainement, pas pour l'instant, mais en tout cas, là, on a la roadmap. Donc, 2024, qu'est-ce qui va se passer ? La boîte, Hamburger, plus, après, deux nouvelles warbands qui n'existent pas encore et deux nouveaux decks rivaux. Et ensuite, donc là, on a ce système-là. Alors, on n'a pas la répartition, on peut imaginer que c'est tous les trois mois, peut-être, voire même, peut-être, plus réduit, peut-être tous les deux mois, peut-être tous les mois, peut-être, je ne sais pas. Une nouvelle warband avec à chaque fois un deck rival, sachant qu'à chaque fois que vous allez avoir un nouveau deck rival, il va être compatible avec l'ensemble des bandes existantes. Est-ce qu'après, il synergisera bien ? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez aussi le mode de jeu de Nemesis. Le mode de jeu de Nemesis, c'est que vous prenez deux decks rivaux et vous les mettez ensemble pour aller avec votre bande. Ça, c'est pas mal parce que ça va permettre de deck building. Et là, je pense qu'au fur et à mesure que les decks vont sortir, on a commencé à cogiter pas mal et c'est quelque chose qui était plaisant. Je pense que les joueurs de Warhammer Underworld, ils aimaient et la simplicité du deck rival, on n'a pas à réfléchir. Ça, ça existe encore. Et d'autres avaient la possibilité et moi, je sais que j'ai passé pas mal de temps mais ça, c'est mon passif de joueur de cartes où vous allez chercher des combos, quelle carte avec quelle carte et au final, plus on va avoir de decks rivaux, plus on va avoir de possibilités pour le jeu. Donc au final, très honnêtement, bon, j'ai digéré un peu le fait que tout ce que j'avais, les decks rivaux, il faudrait les mettre à la poubelle mais ils ne seraient plus utilisés. Alors bien sûr, vous pouvez toujours continuer à jouer dans le cadre de vos amis avec ce système-là. Maintenant, effectivement, si vous avez envie d'aller jouer avec d'autres gens, souvent ce qui se passe, c'est que les gens suivent naturellement un peu l'actualité et l'actualité, ça va être ce nouveau format-là. Donc au final, je retrouve un petit peu de baume au cœur et puis vous voyez, ils ressortent ça. Alors ça, c'est assez sympathique. On verra le prix que ça va coûter. Un bon 80 balles, ce serait pas mal. Ah oui, si, au niveau prix, en fait, je me suis fait une remarque. Je vais vous la donner. C'était que je me disais ok, ils sortent une nouvelle warband plus un rival deck à côté et je me disais au final, ça correspond quand même vaguement à une sortie d'une bande d'avant parce que la bande d'avant, il y avait son propre décrival qui était dans la boîte. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous me suivez ou pas ? Ça veut dire que là, au final, on va vous revendre en termes de matériel un splittage, c'est-à-dire qu'avant, là, tel que c'était actuellement, on avait la boîte de votre bande avec 5 figurines et des cartes. Ok ? Ça, c'était ensemble avec un prix qui était, je crois que c'est 35 balles ou 37 balles, peut-être, je ne sais plus, j'ai la flemme de la regarder. Là, maintenant, c'est splitté en deux mais ce deck-là, il l'utilisait pour tout le monde donc ça veut dire que plus de gens vont l'acheter sachant que le mec, enfin, pardon, les personnes qui ont acheté les cartes, ils vont forcément aussi avoir envie du deck rival sauf si, alors, j'essaierai si je peux les récupérer de vous faire des unboxings comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On verra, c'est comme d'habitude, Underworld, ça n'a jamais marché du feu de Dieu en fonction du temps que j'ai, etc. J'essaierai de vous faire des unboxings peut-être pour que vous puissiez vous décider. Peut-être qu'on aura la liste aussi, tout simplement, et qu'on découvrira tout donc on n'aura pas besoin de faire des unboxings mais malgré tout, au final, vous allez sans doute vous retrouver à acheter les cinq figurines et le paquet de cartes et je suis certain que si on fait le prix des deux, ce sera beaucoup plus cher que le prix de la boîte que vous achetiez avant. Ayez-le en tête, faire arnaquer, ouais. On verra. Après, vous voyez l'argumentation ? Ça va, heureusement que je ne suis pas... Mais après, il y a quand même des points positifs, il ne faut pas se vouer la face parce que ça veut dire que si vous avez le budget pour suivre, vous allez avoir un nouveau deck à jouer plus souvent. Donc ce n'est pas mal. Et puis, voilà, après, de toute façon, tous les loisirs, c'est un prix, c'est à chacun de voir comment vous le gérez. Donc on a ces boîtes-là qui vont sortir avec à chaque fois quatre bandes et les paquets de cartes. Attention, les paquets de cartes, c'est uniquement les cartes de personnages et de la bande. La carte de bande, vous l'avez déjà vue, c'est une carte qui va vous donner des pouvoirs spécifiques. Donc on a bien sûr quatre boîtes pour les quatre grandes alliances. Donc voilà, là je vous laisse regarder les choix. Donc c'est des choix qui sont assez intéressants, des choix qui me paraissent alors ça par contre, je ne m'y attendais pas trop. Mais bon, oui, pourquoi pas, il faut du Caradon au Warlord. Voilà, il faut... J'aurais plus vu en fait les Deep Keen plutôt. Ouais, voilà. Après, alors ça par contre, c'est évident parce que cette boîte-là avec les figurines, elle est juste magnifique. Donc ça, c'est une boîte à mon avis qui est très vendue. Pareil, Kagras était très vendue avec des figurines très jolies. Il faut les 4 dieux du KO ? On n'aura pas les 4 dieux du KO. On n'aura pas d'Evegard, en tout cas pas tout de suite. Donc on aura du Jinch, voilà, du Slanèche, voilà, et les Gourtschouzen. Voilà. Ensuite, pour la mort, donc voilà, je vous laisse regarder. Alors évidemment, cette boîte-là, ça c'est sans doute la boîte la plus vendue sur Warhammer Underworld parce qu'ils sont juste magnifiques. On les voit souvent, régulièrement, dans des concours de peinture, ce genre de choses. Les Oziarches, voilà, les Goules, bon, c'est assez cohérent. On a les factions les plus représentées. Et puis, pour la destruction, non, pas les Gargans, mais on aura, donc voilà, les Gobes. Ça, c'est pas mal parce que là, les petites bébêtes, elles sont vraiment sympathiques. Ça, le petit perroquet, là, je l'aime beaucoup. Merci encore à toi, Kiliox, pour la peinture, tout ça. Là, on a les Hobbes. Et puis, alors ça, je suis très, très, très content parce qu'il me manque la tête, je crois, de lui. et du coup, je me dis, si je peux récupérer les boîtes, du coup, comme ça, je vais pouvoir me récupérer le Bits. C'est-à-dire, le mec, il est obligé de claquer 85 balles pour récupérer juste une tête. Donc voilà, peut-être que je le ferai parce que je suis un peu, j'ai envie d'avoir toute la collègue. Il me manque cet élément-là pour avoir la collègue Warhammer Underworld. Donc peut-être que j'aurai des, si vous voulez faire un achat groupé ou je ne sais pas quoi, peut-être que ce sera possible. Ensuite, bah oui, parce qu'ils ont pensé à tout. Ça, c'est bien. Ils ont pensé à tous les gens qui ont toutes ces figurines-là, n'ont pas envie de les racheter, n'ont pas envie d'avoir des trucs imprimés un peu dégueulasses ou de passer de l'argent pour imprimer vos cartes. Ça peut avoir un budget si vous avez les chaînes imprimeurs. Eh bien, vous aurez un pack avec toutes les 16 Warbands qui sont là. Donc vous allez avoir toutes les cartes de personnages et les cartes des factions. Voilà. Donc voilà, c'est sympa. En fait, là, vous avez les cartes d'ordre et puis après, enfin, les classes, en fait. En fait, c'est pas qu'il n'y en a que 4 à l'intérieur, mais ça, c'est la mort, la destruction, etc. Et puis du coup, après, vous avez tous les logos des factions qui sont avec. Et puis on vous dit, on apprend des choses que les autres bandes vont ressortir. Donc je ne sais pas, on peut imaginer que tous les ans, ils vont ressortir ces grosses boîtes-là, les boîtes qu'on a là, qui sont assez jolies en plus. Ça paraît assez bien étudié, que ça donne envie. Et puis on aura, pour quelle que soit la bande, les statistiques, téléchargeables gratuitement. Après, pour les tournois, là, on nous dit plutôt que, comme il faut que tout le monde puisse avoir la même chose, sous-entendu, si les figures ne sont pas commercialisées, vous ne pourrez pas les jouer en tournoi. Donc le mode de jeu tournoi officiel, ce ne sera pas avec les anciennes bandes, sauf quand elles seront ressorties. Et comme ça, elles auront les cartes. Voilà. Mais au final, bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez ça plutôt cool pour Armée Anderward ? Est-ce que ça vous rassure un peu ? Est-ce que ça vous redonne un peu de la motivation ? Ou est-ce que, de toute façon, pour vous, c'est un craquage ? Moi, je ne sais pas. J'ai eu des hauts et des bas. Maintenant que j'ai digéré un petit peu les choses, au final, je suis assez content. Enfin, assez content. Je ne sais pas. En tout cas, on va remettre de la visue sur ça. Je vais tester les decks rivaux. Je vais tester la boîte. On va voir ce que ça va donner. Donc, voilà. À suivre. L'émission était quand même assez longue. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et dernière chose, on termine par cette figurine pour Blood Bowl. Voilà, Blood Bowl qui est assez joué. Mais du coup, voilà, le fait de l'entretenir comme ça avec des figurines chez Forge, c'est pas mal. Là, pour le coup, le dessin est relativement différent. Quand on regarde, en fait, ce dessin-là et qu'on voit la figurine qui en ressort, je trouve qu'on n'est pas du tout sur la même intention, en fait. Là, on a le gars qui est limite en train de... Il n'y a pas de notion très agressive, en fait. Alors que là, on a un côté beaucoup plus agressif, beaucoup plus rapide. Là, il y a moins ce côté-là. Donc, j'avoue que c'est étonnant qu'ils n'aient pas respecté un peu plus ce dessin. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Et si ça vous intéresse, le travail qu'il peut y avoir entre un dessin, la relation d'une figurine, je vous invite à regarder la vidéo qui n'est pas encore sortie, mais qui sortira sur Octogone parce que, justement, j'ai interviewé Stéphane Bilot qui était le créateur de l'affiche. Et puis, on parle un petit peu de ça en détail. Donc, si ça vous intéresse, cette démarche créative, eh bien, vous, je pense que vous serez content de voir ça. Voilà. Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Moi, je vous laisse. Il n'y aura pas énormément de vidéos cette semaine. Je pense qu'il n'y aura que le lors jeudi, comme tous les jeudis à 18h. Et qu'il y aura la vidéo d'Octogone. Et tout en sachant que je ne sais même pas ce que je vais faire demain, en fait. Donc, est-ce que demain soir, il y aura un live ou pas ? Je ne peux pas vous le dire. Vous voyez ? Je pose la question. Allez, mais on verra. On verra. Si vous avez des idées, mettez-les-moi en commentaire. S'il y a des potes qui sont motivés pour faire quelque chose, je ne sais pas. Dites-le moi aussi en commentaire. Merci à vous d'avoir vu la vidéo jusqu'ici. Gros bisous à tous et à bientôt. Salut, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada